Bonjour à tous, on est fait de se retrouver dans la présence de Dieu, on ne veut pas perdre de vue ce pourquoi nous sommes réunis ce matin, nous sommes venus adorer, nous sommes venus louer notre Dieu, il a tant fait pour chacune de nos vies, il a manifesté son amour, cet amour parfait c'est ce qu'on veut chanter ce matin, c'est un chant qui est un petit peu dynamique alors sans vouloir vous forcer mais peut-être qu'on peut se mettre debout ensemble pour bénir notre Dieu, un signe de reconnaissance, cet amour parfait il s'est donné à la croix, et il a tout effacé, que son nom soit béni, Amen Amour parfait tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois C'est par ta grâce, ta grâce seule que je suis pardonné C'est par ta grâce, ta grâce seule que tu m'as racheté Oh 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 Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité, tous mes efforts me suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce, ta grâce sœur, que je suis pardonné, c'est par ta grâce, ta grâce sœur, que tu m'as racheté. Oh oh oh, merci pour la croix, ton amour pour moi, oh oh oh, ta grâce ne faillit pas, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce, ta grâce, seul, que je suis pardonné C'est par ta grâce, ta grâce, seul, que tu m'as racheté Gloire à Dieu ce matin, gloire à notre Dieu Que ce chant puisse retentir en tout bout ce matin Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Quel beau soleil dans mon âme Il éclaire, illumine tout À ses rayons mon cœur s'enflamme Et je vais chantant partout Dans ta main, beau soleil Son renouvel et joyeux Il répand un éclair qui s'intit C'est le sourire de Dieu Quel beau soleil dans mon âme Il éclaire, illumine tout À ses rayons mon cœur s'enflamme Et je vais chantant partout Mon cœur était plein de ténèbres Quand me lue un jour nouveau Au loin, fuyé, ombre funèbre Tu n'aimes devant un soleil si beau Oh quel beau soleil dans mon âme Il éclaire, illumine tout À ses rayons mon cœur s'enflamme Et je vais chantant partout Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Oh le sang de Jésus Oh le sang de Jésus Qui me rend plus blanc que n'ai-je Merci pour le sang de Jésus Merci pour le sang de Jésus Merci pour le sang de Jésus Qui me rend plus blanc que n'ai-je Oh le sang de Jésus Oh le sang de Jésus Oh le sang de Jésus Qui me rend plus blanc que n'ai-je Merci pour le sang de Jésus 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 Nous te rendons gloire Et ô nous Nous levons nos mains Et te louons En exaltant ton sain nom Nous te rendons gloire Et ô nous Nous levons nos mains En exaltant ton Saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Peut-être qu'on peut le louer ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci en effet, parce que nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'a fait ce que tu as fait, nul n'a manifesté autant d'amour que l'amour du Père pour chacune de nos vies. Alors nous te bénissons ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Nous sommes heureux de savoir que ton Saint-Esprit est là, qu'il est à l'œuvre, et qu'il veut encore parler ce matin, par différentes manières, que notre oreille ne soit pas sourde à ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, te célébrons ensemble. Béni soit le nom de Jésus, Alléluia. Béni soit le nom de celui qui vit en monde du Très-Haut, Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, Alléluia. Amen. Amen, Jésus, Alléluia. Amen, Jésus, Alléluia. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Jésus, Alléluia. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Te bénissons Seigneur. Alléluia. Qu'on a une voix qui veut louer tout le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Jésus. Amen. Toi la gloire Jésus. Amen. Merci Jésus. Je voudrais qu'on chante peut-être avant d'ouvrir la parole ensemble. ce chant. Ce chant, j'avais prévu de le faire à la fin, mais on va le prendre. Sonde-moi au Dieu et connaît mon cœur. Voilà. Que ce culte ce matin soit l'occasion de pouvoir dire, avant de prendre le repas du Seigneur, sonde-moi au Dieu. Alléluia. Je crois que c'est important de réaliser qu'on ne se présente pas devant n'importe qui. On se présente devant le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Alors bien sûr, il y a encore des choses qui ont besoin de changer. Chez vous, chez moi, et chez moi, et chez vous. Mais néanmoins, on veut être sérieux devant Dieu. Dire Seigneur, sonde-moi et fais ton œuvre encore dans mon cœur. On le prend ensemble et apprenne-nous la parole. Sonde-moi au Dieu et connaît mon cœur. Éprouve-moi au Seigneur et connaît mes pensées. Sonde-moi. Sonde-moi au Dieu et connaît mes pensées. Éprouve-moi au Seigneur. Éprouve-moi au Seigneur et connaît mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi Et conduis-moi dans toutes tes voies Pour l'éternité Sonde-moi, oh Dieu Seigneur, fume-nous ce matin Et connais mon cœur Éprouve-moi, Seigneur Et connais mes pensées Regarde si je suis loin de toi Regarde si je suis sur une mauvaise voie Regarde si je suis loin de toi Et conduis-moi dans toutes tes voies Pour l'éternité Regarde si je suis loin de toi Regarde si je suis sur une mauvaise voie Regarde si je suis loin de toi 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 Faites tes voies pour l'éternité. Entre dans la joie de ton maître, Seigneur. C'est ma prière pour moi, mais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu nous aides à rester fidèles jusqu'au bout. A toi soit la gloire. Tu en es tellement digne, Seigneur. Tu en es tellement digne, Seigneur. A toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. C'est David qui a écrit ces belles paroles dans le psaume 139. Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Et plus je lis l'histoire de David avec ses hauts et ses bas, et plus je comprends pourquoi il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà, ce matin, on va ouvrir la parole avant de prendre le repas du Seigneur. Je le fais de temps à autre. Ce matin, j'ai voulu le faire avant pour que le moment de la Sainte Seine soit vraiment un moment où on puisse réfléchir devant Dieu, où on puisse dire, sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. En fait, pour tout vous dire, pour être fort avec vous, toute la semaine, le message, il a mariné. Et je me posais la question, je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça ? Est-ce que vraiment, c'est ça que tu veux que je partage ? Et puis, alors que j'y réfléchissais encore, mercredi, c'était Marc qui prêchait ici, et dans son message, à un moment donné, il a dit quelque chose, et ça avait trait avec ce qu'on va voir ce matin. Je dis, OK, Seigneur, ça va. On ne s'était pas concertés, rien du tout. Donc, merci, Seigneur. Donc, je vais partager avec vous ce message ce matin. Je voudrais m'arrêter avec vous sur, en introduction, deux textes. Deux textes où il est question de deux histoires. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Allez, je vais me lancer. Deux sales histoires. Deux sales histoires de la Bible. Mais à chaque fois, on retrouve la même façon d'agir de Dieu. Et ça m'a interpellé, et je voudrais que ce matin, ça puisse vraiment peut-être nous toucher quant à nous-mêmes. Alors, ces deux histoires, vous allez voir, elles sont séparées pourtant de plusieurs siècles. Il y en a une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau. La première, vous la connaissez. La deuxième aussi. Première dans Genèse, chapitre 4. La fameuse histoire de Cain et Abel. C'est pour ça que je vous disais que c'est une sale histoire. Quand on sait ce qui s'est passé, on va quand même lire quelques versets. Il nous a dit ceci, à partir du verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Vous noterez qu'avant de porter un regard favorable sur l'offrande, il a d'abord vu le cœur d'Abel, sur Abel d'abord et sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable sur Cain d'abord et sur son offrande. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'arrêterai pas ce matin. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. On a du mal à dire amen, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Dites-moi, est-ce que, franchement, quand Dieu dit à Cain, où est ton frère, est-ce que vous pensez franchement que Dieu ne le savait pas ? Bien sûr que si. Dieu savait très bien où était Cain, où était Abel, pardon. Dieu savait très bien ce qui s'était passé. D'ailleurs, quand vous lisez la suite, et c'est pour ça que je vous ai fait lire jusqu'au verset 11, Dieu le dit. Verset 10, Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et même verset 11, il rajoute, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main, de ta main, vous voyez, le sang de ton frère. Donc, Dieu savait très bien, il pose la question, où est ton frère ? Mais Dieu savait très bien où il était. En fait, ce que Dieu est en train de faire ici, quelque chose de très important, il n'est ni plus ni moins qu'en train de tendre une perche à Cain. Il est en train de tendre la main à Cain. Je suis convaincu que si à ce moment-là, Cain s'était repenti, Cain s'était ressaisi, Cain s'était repris en disant, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je suis devenu, j'ai fait n'importe quoi, je me suis planté, Seigneur, secoue-moi, délivre-moi, je te demande pardon. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je suis convaincu, convaincu que les choses auraient pu changer et que les choses auraient pu être autrement. Le problème, c'est qu'il n'a pas saisi la perche. Il n'a pas saisi la main du Seigneur. Et la conclusion de l'histoire, elle est un petit peu plus bas, au verset 16, il dit ceci, « Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nôde, à l'orient d'Éden. » Vous savez, quand Dieu nous tend la main, quand Dieu nous tend des perches pour qu'on revienne à lui, pour qu'on se repente, pour qu'on change de comportement, on change d'attitude, on change de fonctionnement, quand Dieu n'a le cesse et de cesse et de cesse de nous tendre la main, mais qu'on ne la saisit pas, à un moment donné ou un autre, à un moment donné ou un autre, on finit par s'éloigner du Seigneur. On finit par s'éloigner du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé pour Cain. Ça, c'est le premier texte. Maintenant, le deuxième. Le deuxième, on va dans le Nouveau Testament, cette fois. Et ça aussi, c'est une sale histoire. Vous allez comprendre pourquoi. On la connaît bien, Ananias et Saphira. Acte chapitre 5. On connaît bien l'histoire aussi. Et là encore, vous vous rappelez, à un moment donné, ce qui s'est passé. Ce couple qui vient, j'allais dire, comme les autres couples de l'Église de l'époque, et puis qui s'approche de l'apôtre Pierre. Et puis là, il dépose au pied des apôtres de l'argent, qui était le prix d'un champ qu'ils avaient vendu. Et puis vous vous rappelez ce que Pierre va dire à Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit que tu aies retenu une partie du prix du champ ? Et il va même lui dire, s'il t'était vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Voyez, donc on comprend que là, Cain, Qu'Ananias, avec son épouse, on fait une espèce de... Allez, comment je vais dire ça ? Oui, je vais dire le mot, une espèce de magou. Ils ont voulu faire croire à tout le monde qu'ils avaient tout donné. Ils ont voulu faire croire à tout le monde, devant tout le monde, que quelque part, ils mettaient devant Dieu tout le prix du champ, sauf qu'ils en avaient retenu une partie. Ils en avaient retenu une partie. Et on sait ce qui va se passer. Et Ananias va tomber rez-de-mort. Et puis la Bible nous dit, acte 5, verset 7, Acte 7, 5, verset 7, Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Et ça, déjà rien que ça, bon, c'était pas l'époque d'Internet, c'était pas l'époque d'Instagram et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe sur un coin de la planète, deux minutes après, de l'autre côté de la planète, on le sait. Et là, trois heures plus tard, moi, je me dis, mais c'est dingue qu'elle soit pas tombée sur quelqu'un qui a assisté ou que même quelqu'un ait dit, « Eh, tu sais pas ? Personne t'a dit ? Personne t'a raconté ? » Je me dis, c'est quand même incroyable. Donc, elle arrive trois heures après sans savoir ce qui était arrivé. Regardez la suite. Puis elle lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? » « Oui, » répondit-elle. « C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? » « Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. « Et une grande crainte, je comprends, s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » « Mamma mia ! » Je me suis toujours dit, Seigneur, que jamais un truc comme ça arrive dans une réunion. Vous voyez ? Mais quand on réfléchit à cette histoire, mais là encore, là encore, quand trois heures plus tard, Ananias arrive et dit à Saphira au verset 8, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? » « Est-ce que vous pensez que Pierre savait que ce n'était pas à ce prix-là ? » Il le savait. Il était au courant. D'ailleurs, il l'avait dit trois heures avant, il l'avait dit à Ananias. Et là, ce n'est pas mon sujet, mais quand il dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu as retenu une partie du prix du champ ? » Vous avez là une parole de connaissance. Il exerce un don spirituel. Vous avez une parole de connaissance. Donc, il savait que ce prix-là, ce n'était pas le prix du champ. Vous avez bien compris aussi que, d'ailleurs, il le lui dit, ils n'étaient pas obligés de donner cet argent. Ils ne pouvaient donner qu'une partie, qu'un morceau, qu'on ne rien donnait. C'était à leur libre arbitre. Mais quand Pierre vient trois heures plus tard et dit à cette femme, « Est-ce que c'est à ce prix-là ? » Bien sûr qu'il savait que ce n'était pas à ce prix-là. Mais qu'est-ce que Pierre fait ? Comme pour Caïn tout à l'heure, quand Dieu lui dit « Où est ton frère ? » Et Dieu voulait quelque part qu'il saisisse la main. Mais quelque part, par cette question, c'est comme une perche que Pierre tend à Saphira. Par cette question, c'est comme une main tendue que Pierre tend à Saphira. Et là encore, comme pour Caïn tout à l'heure, je suis convaincu, je suis convaincu que si Saphira l'avait dit, « Non, Pierre, écoute, je ne sais pas ce qui nous a pris, on a menti, on est fous. Pierre, je te demande pardon, je demande pardon au Seigneur. Vraiment, je reconnais, on est des insensés. » Moi, je suis convaincu que les choses auraient été autrement. Parce que quand on se repent, Dieu nous pardonne. On a chanté haut le sang de Jésus qui nous lave, qui nous pardonne. Et je suis convaincu qu'encore aujourd'hui, quand un homme, une femme, quel que soit ce qui a été fait, aussi loin la situation a-t-elle été, mais quand un homme, quand une femme se repent, je suis convaincu, et je le sais de tout mon cœur, le Seigneur pardonne. Alléluia ! Donc si, si elle l'avait fait à ce moment-là, mais si elle avait saisi la main, si elle avait saisi la perche tendue, mais les choses auraient été différentes. Le problème, c'est que comme Caïn, elle n'a pas fait. Et donc on se rend compte que vous avez deux histoires là qui ont mal fini, séparées par des siècles, et vous retrouvez un petit peu la même chose. C'est que dans les deux cas, la main a été tendue, la perche a été tendue, mais on ne l'a pas saisi. On ne l'a pas saisi. Et l'enseignement, et c'est là où je voudrais en venir, un petit peu pour nous, ce matin, l'enseignement, au travers de ces deux récits, il est celui-ci. C'est que parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous aime, alors par tous les moyens, il cherchera toujours à nous amener à régler ce qu'il faut régler. Il nous amènera toujours, en tout cas, il essayera toujours de nous amener à la repentance, pour que vraiment, s'il y a des choses à régler, s'il y a des choses qui doivent être rectifiées, s'il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire, s'il y a des choses qui ne vont pas, Dieu nous tendra toujours la perche, Dieu nous tendra toujours la main, d'une façon, d'une autre, peut-être plusieurs fois, et même certainement plusieurs fois. Pourquoi faire ? Pour qu'on règle la chose. Parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu veut notre bien. Je vais prendre un autre exemple, parce que j'en ai pris deux, là. J'aurais pu prendre aussi cet exemple-là. Alors, je vais juste prendre le verset qui m'intéresse, je ne rentre pas dans le contexte, ce n'est pas le plus important ce matin. Regardez dans l'Apocalypse, en chapitre 2, verset 21, il est question d'une femme qui s'appelait Jézabel, dans une fameuse église. L'église, si je me souviens, c'est un monde de Thyatire. Et le Seigneur va dire concernant cette femme, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je lui ai donné du temps. Vous voyez, Dieu lui a tendu la main. Dieu a tendu la perche. Vous voyez, je ne rentre pas dans le contexte, mais on voit encore là la même façon d'agir. Vous voyez, ça part de la Genèse. On arrive aux actes et on arrive dans l'Apocalypse. Du début à la fin, Dieu n'a de cesse de vouloir nous tendre la perche chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, chaque fois que quelque chose n'est pas à sa gloire. Dieu n'a de cesse. Et l'autre, eh bien, ici, ici, ce n'est pas une question comme pour Caïn, où est ton frère ? Ce n'est pas une question comme pour Saphirant, est-ce à un tel prix que le champ a été vendu ? Non, ici, c'est je lui ai donné du temps. Et parce que Dieu nous aime, il nous laisse du temps. Et le temps qui passe, c'est comme une main tendue. J'aimerais peut-être dire ceci concernant ce point-là. C'est que ce n'est pas parce que Dieu nous donne du temps. Parfois, on peut faire quelque chose qu'il n'aurait pas fallu faire, quelle que soit la chose. On a désobéi au Seigneur dans un domaine ou dans un autre. Et puis pourtant, malgré tout, les choses vont bien. Combien de fois on m'a dit ça ? Mais ça va bien, pasteur. Vous me dites que ça ne va pas, vous me dites que c'est bibliquement ceci, bibliquement cela, mais dans ma vie, tout va bien. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Tout marche, tout m'a réussi. Mais ce n'est pas parce que tout va bien que Dieu cautionne ce qu'on est en train de faire. Mais c'est parce que Dieu nous aime, il nous laisse du temps. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que Dieu nous aime, il nous laisse du temps. Et ce temps, c'est comme une main tendue pour qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose à rectifier, eh bien on le fasse. Je lui ai donné du temps. mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ma question ce matin, elle est celle-ci, elle est pour chacun d'entre nous. Et croyez-moi, quand je préparais ce message, vraiment, je me suis mis devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, le premier à qui je veux le prêcher, c'est à mon âme. Parce que je ne veux pas prêcher aux autres, et puis, Bibi, lui, il y a des choses qui ne vont pas. Je me suis regardé à mon âme. Est-ce que, alors que nous allons prendre le pain et le vin dans quelques instants, du moins ceux qui sont engagés avec le Seigneur, est-ce qu'il y aurait des choses à régler dans nos vies ce matin ? Est-ce que, ou je le dis autrement, dans l'autre sens, est-ce qu'il y aurait des choses pas réglées et qu'il faudrait régler ? Je vais employer une autre expression. Est-ce que ce matin, il y a des cadavres dans le placard ? Ou dans les greniers ? Ou dans la cave ? Enfin, vous voulez quoi ? Mais c'est important. Parce que, parce que Dieu nous aime, il veut qu'on règle ces choses. Peut-être, là, j'ouvre une petite parenthèse, peut-être j'aimerais m'adresser aux amis qui sont là au milieu de nous, et qui peut-être, vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur. Peut-être pas encore fait. Vous venez, vous êtes là, peut-être, vous découvrez les choses de Dieu, vous gravitez autour de Jésus, du salut, vous entendez des chants qui parlent de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, mais vous n'avez pas encore fait ce pas. J'aimerais vous dire ce matin que la première chose qu'il nous faut régler, c'est la question de notre éternité. C'est la question de ton éternité. Et Marc en a parlé mercredi, ça m'a interpellé. Est-ce que nous avons réglé la question de notre éternité ? Est-ce que nous, si notre vie s'arrête, et Marc le disait mercredi, mais on n'est rien, est-ce qu'on réalise qu'on n'est rien ? Aujourd'hui, on est là, mais peut-être ce soir, on n'y est plus. Je ne veux faire peur à personne, mais la vie, c'est comme ça. Il y a un petit vaisseau là, paf, terminé, au revoir, demain, il n'y a plus personne. Alors, je ne veux pas vous miner le moral, mais c'est la vérité, on n'est rien, on n'est rien. Et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, tout ça, ils le savent très bien, vous le direz mieux que moi. On peut partir très vite. C'est pour ça que... Mais est-ce que quelque part, on a réglé la question de notre éternité ? Est-ce que tu es sauvé ce matin ? Est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés ? Est-ce que tu as reconnu Jésus pour ton sauveur ? Mais c'est important, parce que la première chose à régler, c'est ça, la question de son éternité. Et j'ai envie de nous dire, mais si ce n'est pas fait, ne repartons pas de ce moment sans avoir réglé la question. Ne repartons pas de ce moment. Ce moment, c'est une occasion que Dieu nous donne peut-être pour saisir la perche du salut, pour saisir le salut de Dieu, pour être sauvé. Oui, on est dans un culte, je sais, mais Dieu sauve dans un culte aussi. Alléluia ! Dieu touche les cœurs encore dans un culte. Et alors qu'on est là pour adorer le Seigneur, moi je prie pour que ce matin, peut-être quelqu'un soit touché, pour que quelqu'un peut-être dise, oui Seigneur, je veux te recevoir comme mon sauveur. Et non pas parce que le pasteur le dit ou parce que tout d'un coup, je me dis, j'ai peur, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ? Il me fait peur ce matin, ce pasteur-là ? Non, non, non. Mais parce que je réalise que quelque part, je ne suis rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton salut. C'est ce que Jésus dira, vous rappelez, dans cette fameuse parabole du riche insensé. Cet homme qui avait bâti un empire, tout avait marché pour lui, et puis même il se projetait dans l'avenir, voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Et à un moment donné, Jésus nous dit que Dieu va s'adresser à lui, il va lui dire, mais insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé ? Pour qui sera ça ? On n'est rien. Est-ce que tu as réglé la question de ton éternité ce matin ? Mais c'est tellement important, c'est la première chose à régler. Et encore ce matin, Dieu te tend la main. Et tu peux saisir la main de la grâce, la main du salut. On a chanté tout à l'heure ce chant, « Ta grâce justifie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonne, etc. » Mais oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On ne chante pas comme ça, des belles paroles, c'est la vérité. Mais il faut saisir la grâce. Et si ce n'est pas fait ce matin, il faut le faire. Maintenant, et j'en reviens quand même à nous qui connaissons le Seigneur peut-être depuis longtemps, il y aurait-il des choses qui ne sont pas réglées ? On peut connaître le Seigneur, et puis il y a des choses qui sont là, dans notre cœur, qui... Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. Alors, c'est des vieux contentieux, des vieilles histoires, des vieilles querelles. Mettez-y ce que vous voulez derrière. Mais c'est là. Ce n'est pas réglé. J'aimerais vous dire que Dieu aime ce qui est réglé. Regardez juste deux textes. D'abord, dans les Corinthiens, regardez ce que l'apôtre Paul dit à ses chrétiens. De Corinthiens 13, verset 1er. Vous savez qu'à Corinth, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Il y avait des histoires, ils se corrélaient les uns les autres. J'ai toujours dit, oh Seigneur, jamais je n'aurais aimé être le pasteur de Corinth. Il se crépait le chignon, il se mettait au tribunal. Quand vous lisez ça, vous dites, ce n'est pas possible. C'est des chrétiens, ça. Mais quand même, vous regarderez, j'ouvre une petite parenthèse que je referme très vite, vous regarderez, que ce soit dans la première au Corinthien ou dans la deuxième au Corinthien, c'est la seule église, parce que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ne le dit pas aux autres, bien que ce soit quand même la réalité, mais c'est la seule église où c'est écrit, c'est écrit. Il est dit, à l'église de Dieu qui est à Corinth, à l'église de Dieu qui est à Corinth. Comme pour dire, oui, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est mon église. C'est mon église. Et alors qu'il y a tout un tas de choses à régler, Paul, à un moment donné, va dire ceci, 2 Corinthiens 13, verset 1er, je vais chez vous pour la troisième fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Toute affaire se réglera. Parce qu'il faut que les choses soient réglées. Parce qu'on ne peut pas arriver devant Dieu avec des choses pas réglées. Donc Paul dit, toute affaire se réglera. C'est important. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Quand vous lisez un petit peu plus bas dans le contexte, au verset 5, c'est là où il est écrit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, on n'est pas dans la foi ou on n'y est plus. On est en parallèle de la foi. Mais on n'est pas dans la foi. Donc Paul dit, examinez-vous vous-même parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, Corinthiens. Serait-ce le cas pour nous ce matin ? Je ne sais pas. Jésus ne sera pas en reste non plus. Jésus ne sera pas en reste non plus. J'ai cité ce verset il n'y a pas longtemps, il y a deux, trois semaines de ça, on va le remettre. Matthieu, Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Vous connaissez ces versets. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, mais quelle que soit l'offrande, l'offrande de nos lèvres, l'offrande matérielle ? » Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis, viens présenter ton offrande. Autrement dit, dans la pensée du Seigneur, c'est, ben, s'il y a un problème, quel qu'il soit, il faut le régler. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut le régler. Juste un petit témoignage. Une expérience, ça m'est revenu en préparant le message. J'ai un petit regret maintenant avec les années. Rosée, t'arrêtes pas de me... Des fois, on en parle, elle me le dit. J'aurais dû écrire un livre. De toutes les anecdotes, toutes les, entre guillemets, les histoires. Quand je dis les histoires, vous comprenez, c'est dans le bon sens. Mais dans le but d'encourager, de fortifier, parce que des fois, il y a des choses qui m'ont dit, ah oui, c'est vrai. Et là, ça m'est revenu en préparant le message. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, c'est pas si vieux que ça, c'était pas il y a 50 ans, c'était en 2016. 2016. Comme ça se fait de temps en temps, un week-end, un frère m'invite pour venir faire les réunions dans son église. Voilà. Donc, c'est une église où je n'avais jamais mis les pieds, jamais mis les pieds, je ne connaissais pas. Donc, je ne connaissais personne et je ne connaissais pas les histoires. Ça, au moins, j'étais tranquille. Et puis, le dimanche matin, au culte, je prêche un message et je me rappelle du message en plus. Je me rappelle du message qui m'a marqué. je parle du fait qu'à un moment donné, lors de l'arrestation de Jésus, on a lié les mains de Jésus. On a lié les mains de Jésus. Et je m'arrête là-dessus, sur ce détail. En disant que ces mains, les mains du Seigneur, quand vous regardez les évangiles, ce sont des mains qui ont béni, qui ont guéri, qui ont sauvé, qui ont touché le lépreux. Ce sont des mains qui, chaque fois qu'elles se sont posées quelque part, il s'est passé quelque chose. La gloire de Dieu s'est manifestée. Mais ce jour-là, on a lié les mains de Jésus. Les mains qui bénissaient étaient liées. Et j'ai fait cette transposition spirituelle en disant que parfois, par nos attitudes, par nos comportements, par des choses pas réglées, on faisait exactement la même chose. On liait les mains de Jésus. Et on empêchait le Seigneur d'agir. Ce n'est pas que le Seigneur n'a pas de pouvoir, mais quelque part, par certaines façons d'être, certaines histoires pas réglées, certaines choses qui sont là, certains vieux contentieux, etc. C'est comme si on avait lié les mains du Seigneur et il n'y a rien qui se passe. Je prêche sur ça. Le culte se finit et le pasteur de cette église, ça faisait quoi ? Cinq minutes que le culte était fini, m'attrape. Là, il me dit Cyril, viens avec moi. OK. Je ne sais pas où on allait, je ne sais pas maintenant. Il m'amène dans une salle annexe et là, il y avait un homme qui nous attendait, un chrétien de l'église. Il me dit, voilà, écoute, le frère voulait me voir ce matin, OK, mais je pense que c'est bien qu'il y ait un témoin. Donc, je voudrais que tu sois là et que tu écoutes. Seigneur, il y a des moments où vous préférez être ailleurs. J'ai senti venir le truc et là, le frère se met à pleurer. Et le frère a dit, voilà, alors, j'ai entendu le message ce matin et j'étais touché, saisi et il s'adresse à son pasteur, pas moi, mais à son pasteur et il dit, pasteur, je te demande pardon parce que ça fait des mois et des mois que je te critique et que je parle mal de toi derrière, que je dis des choses pas gentilles, pas sympas, enfin bref, voilà, il vide son cœur, il pleure, il s'humilie devant Dieu et donc, ils se sont pris dans les bras tous les deux. Merci Seigneur. Ils ont prié ensemble, on a prié ensemble et Dieu a posé sa main. Après, j'ai su que ce frère, c'était un des musiciens de l'église. un des musiciens de l'église. Vous vous rendez compte, un musicien de l'église a critiqué le pasteur. Et quelques temps plus tard, le frère de cette dite église me disait, Cyril, tu ne peux pas savoir, depuis ce moment-là, il y a des choses qui se sont débloquées parce que l'affaire était réglée, il y a des choses qui se sont débloquées. Waouh ! Vous comprenez pourquoi c'est important de parler de ça ? Je sais que ce n'est pas des messages qui... Mais c'est important. Regardez ce que Jésus dira, Matthieu 18, on connaît ces versets, Matthieu 18, versets 15 et 16, on connaît, on connaît bien. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ne le mets pas sur Facebook ou sur Instagram ou je ne sais pas trop où. Va et reprends-le entre toi et lui seul. On ne va pas commencer à en parler à Pierre, Paul ou Jacques. Des fois, tout le monde est au courant sauf la personne concernée. Ce n'est pas normal, ça. Et des fois, vous apprenez, Syrie, tu sais... Ah bon ? S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Regardez la suite. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Je ne mets pas la suite. Mais vous voyez, encore une fois, cette notion de régler, régler les choses, ça revient afin que toute l'affaire se règle parce que Dieu veut que les choses soient réglées. Dieu veut que les choses soient réglées. C'est important. J'ai envie de nous dire ce matin, pour les uns et pour les autres, après, c'est dans notre cœur que ça se passe. Mais ne laissons pas traîner les choses. Et quelle que soit la chose, les choses, quelle que soit le... Je ne sais pas, je mets des mots, je ne sais pas si c'est le bon mot, querelle, contentieux, je ne sais pas, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez, mais ne laissons pas traîner. Ne laissons pas traîner. Avec la grâce de Dieu. Bien sûr, la Bible dit, l'apôtre Paul dira, autant que cela dépende de vous. Bien sûr, ça c'est Romain, chapitre 12, verset 18. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Des fois, ce n'est pas que nous, des fois, il y en a plusieurs, mais au moins, nous, on a fait notre part. Si l'autre ne veut pas, ce n'est plus notre problème. Nous, devant Dieu, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais autant que cela dépende de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, je veux qu'il n'y ait rien. Je veux qu'il n'y ait rien. Alors après, là aussi, je vous une parenthèse. Des fois, on a une mauvaise notion de ce que c'est la réconciliation. La réconciliation, oui, on se réconcilie avec quelqu'un, quel que soit ce quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'après, on va manger tous les week-ends ensemble. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais au moins, le problème, il est réglé. Même si après, on ne mange pas tous les week-ends ensemble. Mais au moins, c'est important. C'est important. C'est quelque part, c'est ce que David a fait quand Nathan le prophète est venu le trouver. On a chanté son de mots au Dieu tout à l'heure. Mais quand Nathan le prophète est venu trouver David, quand il est venu le trouver, mais il a saisi la perche. Vous vous rappelez cette histoire ? Je suis toujours interpellé. Je me suis dit la finesse de Nathan qui est venu, il n'est pas tombé sur lui à bras raccourcis, vous voyez, en disant, il aurait pu remarquer. Mais il va lui raconter une petite histoire de berger. Vous vous rappelez ? De Samuel 12. Il y avait un homme, il avait une brebine. Il lui raconte cette petite histoire, mais quelque part, il savait que ça parlerait à David. David, c'est un berger, donc il savait que ça, ça l'interpellerait. D'ailleurs, vous relisez l'histoire de David quand il a entendu l'histoire de Nathan. L'homme qui a fait ça mérite la mort. Nathan lui dit, mais c'est toi ? Tu es cet homme-là ? Tu es cet homme. Et là, David aurait pu, aurait pu comme Caïn, on a vu tout à l'heure, Caïn, non, non, pourquoi tu dis, non, non, ce n'est pas moi, non, de quoi tu me parles, il aurait pu faire esquiver, il aurait pu faire, vous voyez, la censure, et dire, bon, écoute, je vais réfléchir. Non, non, il va dire, j'ai péché. Il a saisi la main, il a saisi la perche, et Dieu l'a relevé. Alors, oui, oui, il y a eu des conséquences derrière. Il y a eu des conséquences derrière. Parce que, Dieu nous pardonne, mais parfois, les conséquences du péché, elles sont quand même là. Il ne faut pas l'oublier. David a été relevé. Vous savez, si David n'avait pas saisi la perche à ce moment-là avec Nathan, mais, malgré tout son pédigré, malgré sa victoire face à Goliath, malgré ses victoires face aux Philistins, aux Moabites, aux Ammonites et tous les autres, il aurait tout gâché. Il aurait tout gâché s'il n'avait pas saisi la main. Et pourtant, c'était David. Je crois, frère et soeur. qu'il y a parfois des blocages dans l'Église à cause de ça. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et quand vous avez une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, cinq choses, six choses, dix choses pas réglées, ça freine. L'œuvre de Dieu, elle est freinée. mais je parle dans l'Église et je parle aussi parfois dans les familles. Parfois dans les familles. Parfois au niveau du travail, dans le monde professionnel. Bon, ça, vous allez me dire, oui, quand on travaille dans certains milieux, mais il y a beaucoup de domaines. Et l'Église en fait partie où parfois il y a des blocages. On a l'impression que ça rame. Pourtant, on fait des efforts. Pourtant, on fait tout ce qu'il faut. Enfin, on essaye en tout cas de faire ce qu'il faut et puis malgré les efforts, etc., etc., on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui se passe. Ça me fait penser, je suis en train de le chercher, ça me fait penser à ce verset dans le livre du prophète Agé. Dans le livre du prophète Agé, il y a un constat qui est fait. C'est Agé, chapitre 1er, verset 6. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous voyez ? Et c'est comme si Dieu était en train de dire, vous faites beaucoup de choses, vous faites beaucoup d'efforts, mais ça bloque. Et derrière, la raison va être donnée. Ben ouais, mais bon, ma maison est détruite tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, etc., etc. Bon, il y avait une raison et des fois, et là, je fais le parallèle parfois, il y a des, oui, il y a des efforts, oui, bon, on fait des choses, oui, ceci, cela, mais s'il y a des choses pas réglées, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Alors Dieu, dans sa grâce, parce qu'il nous aime, il fait comme avec Aïn, il fait comme avec Saphira, il fait comme avec cette Jézabel, il fait comme avec David, avec Nathan, et comme il l'a fait tant de fois, eh bien, il revient, il revient, il revient à la charge, il nous laisse du temps pour qu'avec sa grâce, avec son aide, j'en conviens que c'est peut-être pas toujours facile, j'en conviens, mais dire au Seigneur, autant que faire se peut, ce que je peux régler, ce que je peux réparer, je veux le faire. C'est ce que Zaché a fait, quand on y repense. Si j'ai fait de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous imaginez ? Nous, on lit ça, bon, on connaît, on lit ça, ouais, d'accord, ça n'a pas dû être simple. quand il a dû toquer à la porte des gens, tchoc, 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 oh purée, Zaché, on ne peut pas me le voir, celui-là, c'est le collecteur d'impôts, laisse-le la porte, ne lui ouvre pas, il est là, il insiste, non, laisse-le droit, ou c'est moi qui le sors. Et puis finalement, bon, allez, peut-être même, on n'a même pas décroché que le truc là, c'est écrit, oui, hein, et là, écoutez, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas écrit, moi j'imagine, j'ai l'imagination un peu, mais, mais, il est là, et peut-être, il ne savait pas comment le dire, il ne savait pas comment me faire, écoutez, voilà, voilà, écoutez, j'ai mal agi, je vous ai piqué de l'argent, je vous ai piqué du pognon, je m'en suis mis dans la poche, mais je vous demande pardon, voilà, j'ai reçu Jésus dans ma vie, il est venu dans ma maison, et depuis, c'est plus pareil, donc je viens vous rendre, je vous demande pardon, je viens vous rendre, vous imaginez les autres en face, bon, vous imaginez un peu, et l'autre, il est là, en train de pleurer, c'est, chéri, bien, alors bon, j'extrapole, ça ne va pas être simple, et si vous lisez, il dit, si j'ai fait de tort à quelqu'un, il ne devait pas y en avoir qu'un, le coquin, il s'en était mis plein la poche, celui-là, il s'en était mis, donc peut-être, il y en avait des dizaines qui l'avaient se croqué, on va réparer ça, peut-être, il y avait certaines maisons, il s'est fait jeter, peut-être, ce n'est pas écrit, je ne sais pas, mais ce qu'il a pu faire, il l'a fait, des fois, peut-être, peut-être, en voulant rectifier, parce que le Saint-Esprit aura appuyé, peut-être, peut-être, on se fera jeter, peut-être, mais devant Dieu, devant Dieu, on peut se présenter, seigneur, je me suis fait jeter, peut-être, peut-être, insulté, mais seigneur, devant toi, la chose, elle est réglée, que Dieu nous aide, et peut-être, ce matin, ce culte, c'est une occasion que Dieu nous donne, pour réfléchir, et pour dire, Seigneur, je vous ai fait chanter ce chant, tout à l'heure, son de moi, Dieu, et connais mon cœur, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour que vraiment, on se dise Seigneur, Seigneur, je veux vraiment, avec ton aide, Seigneur, parce qu'on le sait, et puis le Saint-Esprit fait son travail, vous savez, on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, mais si on est vraiment le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il fait son œuvre en nous, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais quand ça ne va pas, santé, il fait son travail, et bien, gloire à Dieu, et si peut-être ce matin, alors que je partage ces choses, si peut-être, alors je dis je, mais finalement, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, je vous mets mal à l'aise, et bien, alléluia, gloire à Dieu, parce que ce n'est pas moi, en fait, c'est le Seigneur, parce que ce que le Seigneur veut, c'est nous amener plus loin, ce que le Seigneur veut, c'est glorifier son nom, ce que le Seigneur veut, c'est nous étonner, nous amener à vivre des expériences, peut-être qu'on n'imaginait même pas, à vivre des choses qu'on soupçonnait même pas, et peut-être des choses qu'on n'avait même pas demandé, le Seigneur veut faire beaucoup plus, parce que comme dit l'aura l'apôtre Paul, il est celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, alléluia, et des fois, on se dit, mais le Seigneur veut bien plus, parfois on ne se rend pas compte, qu'on limite le Seigneur, à cause de choses pas réglées, alors je termine, je termine, d'abord peut-être en m'adressant aux amis, qui sont là, si tu n'as pas encore réglé la question de ton éternité, fais-le ce matin, t'en vas pas sans avoir réglé cette question, c'est entre toi et Dieu, et là dans ton cœur, repends-toi de tes péchés, reçois dans ton cœur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, non pas parce que je le dis, non pas par peur, et puis va plus loin, engage-toi avec le Seigneur, c'est ce que sera dit à Saul de Tarse, par cet homme en Agnès, acte 22, verset 16, juste ce verset, on va terminer par là, et maintenant que tardes-tu, va-t-il lui être dit, lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur, que tardes-tu ? Peut-être ce matin, le Seigneur te dit, qu'est-ce que t'attends ? T'attends quoi ? D'être parfait ? Ben, tu vas t'attendre longtemps, t'attends longtemps, parce que parfait, on ne le saura jamais, on ne baptise pas des gens parfaits, bon, après, évidemment, on ne s'engage pas comme ça sur un coup de tête, mais que tardes-tu ? Peut-être ce matin, le Seigneur te dit, va plus loin, réalise que tu as besoin de Jésus, tu as besoin du sauveur, tu as besoin d'être sauvé ce matin, tu as besoin de lui, et quand on réalise notre besoin de lui, combien c'est bon de lui dire, Seigneur, viens, peut-être ce matin, le Seigneur fait, voici, je me tiens à la porte, et je frappe, si quelqu'un entend, m'avoir ouvert la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, Alléluia, et puis pour nous, les croyants, mon frère, ma sœur, s'il y a un cadavre dans les placards ou dans les greniers ou à la cave, ce matin, n'attend plus, n'attend plus, il faut régler, si on a besoin de se repentir, il faut se repentir, si on a besoin de confesser un péché, quelque chose qui ne va pas, faisons-le, si on a besoin de demander pardon, faisons-le, si on a besoin de se réconcilier, faisons-le, avec la grâce de Dieu, mais c'est important, parce qu'un jour, il faut nous présenter devant Dieu, et qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire quoi ? Moi, je dis, Seigneur, un jour, je me présenterai devant toi, et excusez-moi, je ne pourrai pas faire la CGT, on aura la bouche fermée, on ne pourra rien dire, combien de fois on m'a dit, mais je ne lui dis rien à Dieu, tu ne diras rien du tout, tu ne diras rien du tout, parce que, Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je me dis, Seigneur, déjà, déjà, se présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant le crucifié ressuscité, mais déjà, rien que ça, moi, j'ai envie de, il y a ce chant, je raffole de ce chant, mais je ne le fais pas chanter, parce que j'ai trop peur de le massacrer, c'est, je ne peux m'imaginer ce que ce sera le jour où je serai devant toi, comment je vais réagir, est-ce que je vais sauter danser, pleurer, vous reconnaissez le chant, un peu ce chant-là, moi, chaque fois que je l'entends, il me, pouf, pouf, j'ai l'impression d'être au ciel, mais est-ce qu'on s'imagine ce que ce sera, là, devant Dieu, et là, on pourra, alors moi, je me dis, Seigneur, ce qui a réglé, avec ta grâce, ici-bas, autant que faire se peut, je veux le faire, mais que Dieu nous aide, Dieu est toujours le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance, peut-être ce matin, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, mais c'est important, on va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants, mais je voudrais vraiment que ce soit un moment vraiment où on réfléchisse devant Dieu, parce que c'est important, on a chanté tout à l'heure, peut-être on pourrait le reprendre, passons de mots au Dieu, tu peux me remettre, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, voilà, me rend plus blanc que la neige, et je voudrais que on puisse le prendre, vraiment en réfléchissant, ce matin, peut-être je vais demander aux frères de s'approcher déjà, pour préparer le repas du Seigneur, mais que vraiment, on réalise ce matin encore que le sang de Jésus purifie, de tout péché, de toute affaire, de tout contentieux, de tout, il purifie, mais il suffit simplement de se mettre au bénéfice du sang précieux de Jésus, comment ? En disant, Seigneur, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, moi Seigneur, je veux avec ton aide faire ce que je peux faire à mon niveau, mais je veux le faire, même si ce n'est pas facile, mais je veux le faire, avec ta grâce, et vous allez voir, combien vous vous sentirez tellement mieux après, parce que c'est comme un poids qui sera enlevé, parce que vous allez, parce que ça enlève une prise à l'ennemi de notre âme, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable, et quand l'homme n'a plus d'accès, mais c'est comme un poids qui part, alors ce matin, qu'on puisse se dire, Seigneur, je viens devant toi, me rappelant que le sang de Jésus est là, et qu'il veut me nettoyer, Alléluia, peut-être, toi qui n'as pas encore, qui n'as pas fait ce pas avec le Seigneur, viens devant lui, Seigneur, dis-lui, Seigneur, viens, je viens devant toi, je ne suis peut-être pas tout saisi, mais j'ai compris que tu m'aimes, que tu veux me sauver, j'ai compris que sur la croix, toi tu as payé le prix pour moi, alors moi aussi, je veux aller plus loin avec toi, je veux que tu deviennes mon sauveur, mon Seigneur, viens dans mon cœur, et tu vas être étourné de ce que tu vas faire, Alléluia, Alléluia, que le Seigneur puisse se dire ce matin, le salut est aussi aujourd'hui rentré dans cette maison, Alléluia, et cette maison, ça sera ton cœur, Alléluia, Alléluia, Seigneur, ce matin, on est devant toi, je te demande de nous aider, alors qu'on est devant la table, Seigneur, devant le pain, le vin, qui nous rappelle ce que tu as accompli pour nous, pour moi, avec crainte et tremblement, non pas la peur, mais réaliser que tu es le Dieu Saint, tu es le Dieu Saint, comme ça nous a été rappelé mercredi, Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, et Seigneur, oui, Seigneur, quand je regarde à moi-même, je suis déçu, Seigneur, mais quand je regarde à toi, alors les choses changent, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, et si peut-être plusieurs ce matin ont besoin, d'aller plus loin avec toi, si ce matin, il y a des choses qui ont besoin de te régler, Seigneur, que ce matin, des décisions soient prises pour toi, je te le demande au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, Amen, Alléluia, on peut juste prendre, Oh le sang de Jésus, et l'autre, on se l'offre après, Merci pour le sang de Jésus, Merci pour le sang de Jésus, Merci pour le sang de Jésus, qui me rend plus blanc que... Dernière fois, merci. Merci pour le sang de Jésus, 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 qui me rend... Alléluia, 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 Peut-être, Peut-être, Madame Frère, s'il veut prier pour ce pain et ce vin, Merci, pour la distribution, Amen, Oui, Merci Jésus.